La deuxième école connue, plus importante que la précédente et qui a laissé plus de traces que l'école de Millet, est l'école justement de Pythagore dont je viens de parler, toujours au VIe siècle, non pas en Asie mineure à Millet, mais dans le sud de l'Italie et en Sicile. Alors Pythagore est un personnage assez curieux, qui a un côté presque mystique. Il semble qu'il n'ait rien écrit en tant que tel, mais les travaux de son école sont connus assez tardivement à partir de ce que l'on appelait l'école pythagoricienne et du platonisme. On peut se reporter au que sais-je que j'ai rédigé sur Pythagore et les Pythagoriciens, où je donne des développements plus précis sur la géométrie et l'arithmétique, qui seraient difficiles de faire sur un compact disque. Qu'est-ce qu'avait découvert l'école pythagoricienne ? La plupart des grands théorèmes en géométrie et en arithmétique étant entendu qu'à cette époque, et même un peu plus tard en Grèce, on ne parle pas encore de mathématiques, le terme est tardif, pour désigner cette discipline. On parle d'arithmétique, c'est-à-dire la science des nombres, et de géométrie, la science de la mesure de la Terre. Et pour les pythagoriciens, et sans doute pour Pythagore lui-même, même si on hésite encore à connaître les travaux personnels de Pythagore, certains se demandent même s'il a véritablement existé ou si c'est un personnage légendaire. Dans la géométrie pythagoricienne et dans l'arithmétique pythagoricienne, il y avait la croyance en une structure proprement mathématique de toutes les choses. C'est-à-dire que toute la nature ne serait pas construite comme une sorte de jeu de construction à partir d'éléments physiques, mais à partir d'éléments mathématiques, comme si l'arithmétique, c'est-à-dire la science des nombres, régissait totalement la nature, non pas de l'extérieur, comme nous le faisons quand nous décidons d'utiliser un nombre arithmétique pour désigner un certain ensemble d'objets, par exemple une série d'une dizaine de fruits dans une coupe de fruits, mais c'est les fruits eux-mêmes qui seraient constitués de structures mathématiques. Et Pythagore aurait été le premier à penser que la nature tout entière, physis, était constituée par une succession de points arithmétiques et de triangles géométriques, c'est-à-dire que le monde tout entier aurait été un cosmos. C'est la première fois que l'on utilise ce terme, que l'on pourrait traduire en français par ordre et beauté. Un petit peu comme dans le poème de Baudelaire, lorsque Baudelaire dit que là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Pourquoi ordre et beauté ? Parce que le terme de cosmos est au départ un terme qui qualifie la beauté de la femme, sa chevelure et les bijoux qu'elle porte, son maquillage et sa toilette, c'est-à-dire ce qu'on appelle encore aujourd'hui les cosmétiques. C'est le même terme cosmos qui a créé les cosmétiques, c'est-à-dire l'arrangement de la parure et de la beauté de la femme qui lui donne son ordre. Et comme pour les Grecs et en particulier pour les Pythagoriciens, la nature était splendide dans son ordonnancement, ils lui ont appliqué ce terme de cosmos, d'ordre et de beauté que nous avons encore gardé dans la cosmologie moderne. Selon Aristote, qui aurait beaucoup écrit sur les Pythagoriciens, mais malheureusement il ne reste que quelques traces lointaines, les Pythagoriciens fondaient toutes les choses sur la souveraineté du nombre, spéculations que l'on retrouve encore aujourd'hui, il ne faut pas imaginer que ces spéculations sont dépassées, chez certains physiciens qui supposent, ça reste une hypothèse à la fois mathématique, physique et même métaphysique, qui supposent que l'univers tout entier aurait une structure mathématique et non pas simplement physique, c'est-à-dire matérielle de l'univers. Par exemple, si vous consultez l'ouvrage de Bernard d'Espagna, un des plus grands physiciens français, vous vous apercevez que dans son ouvrage Le Réel voilé, paru en 1994, Bernard d'Espagna, qui est un théoricien de la physique quantique, pense que la structure de l'univers n'est pas constituée de corpuscules physiques, de protons, d'électrons ou d'autres, mais essentiellement d'un tissage mathématique extrêmement fin sur lequel on aura l'occasion de revenir dans les propos suivants.